Les cheval en fait étaient mes premiers coachs en fait donc en fait l'idée c'est que en travaillant avec eux j'ai vraiment dû retravailler toute la dynamique relationnelle toute ma dynamique communicationnelle qu'est ce que je veux comment je le veux qu'est ce que je veux exactement toute ma vision personnelle mon leadership personnel etc et le cheval est très gentil parce que c'est un coach qui donna un feedback très doux donc c'est un grand chemin d'humilité on va dire les cowboys disent qu'il y a deux choses qu'on laisse en dehors de la piste c'est sa montre et son ego et c'est assez vrai pas facile mais c'est assez vrai elle s'appelle Fariana Alpine dans les Alpes pieds du Mont Blanc beaucoup de sagesse des montagnes après la naissance de mon fils on m'a diagnostiquée d'un maïdochkin donc en soeur des ganglions et donc voilà donc étant donné que mon père est tombé malade en même temps que moi mais d'un autre type de cancer qu'on a fait nos chimios le même jour etc je me suis dit c'est pas possible que la vie n'ait pas quelque chose à me dire ou à m'expliquer et donc j'ai fait vraiment une nuit de chimiothérapie mais avec j'ai envie de dire je remercie je sais pas adieu l'univers les énergies l'environnement tout ce qu'on veut avec une espèce de foi en fait au fond de moi que cette maladie ne m'enterrerait pas en fait donc quand bien même j'avais plus de cheveux plus de cils le gonfler à la cortisone et tout le monde disait ça va je disais oui oui ça va et donc et donc voilà donc aidé par Fariana qui voulait apprendre donc aux humains la sagesse de chevaux alors évidemment j'ai pas encore tout compris parce que sinon je continuerai pas être avec elle à apprendre mais mais il y avait cette idée de pouvoir juste être simplement le cheval ne juge pas en fait le cheval ne se dit pas ah oui je vais faire ça le cheval est pas doté de manipulation uniquement pourquoi parce qu'il a il n'a pas le néocortex que nous il n'a pas le néocortex assez développé pour voir créer des plans sur la planète à la grande manipulation à la où je vais dans ce coin là je vais chanter trois fois il va être par terre bien fait pour lui ça fait six mois qu'il me fait chier c'est pas ça le cheval il vit juste dans l'instant dans l'issue et maintenant il dit là j'en peux plus c'est juste plus confortable il ya ma suit ya que ma survie qui compte alors moi je pense que l'équicoaching peuvent faire en fait tomber des barrières dont on ne se rend pas compte et arriver plus vite à une prise de conscience parce que c'est un homme face à un cheval et pas un homme face à un autre homme avec tous ces jeux de pouvoir ces jeux les malentendus le scénario avec lequel chacun arrive le cheval arrive sans scénario